Je pense sincèrement qu'il n'y avait pas meilleure façon d'introduire cette vidéo Ouais des fois il parle tout seul Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes très bien Ouais je l'ai Alors je tiens ici dans mes mains la version Pikachu Mais je l'ai pas encore essayé Faut savoir qu'il y a deux versions Evoli d'un côté et Pikachu de l'autre Moi perso j'ai commencé mon aventure avec Evoli Je le trouvais plus mignon avec ses petites oreilles Et Pikachu bah je l'ai pas encore déballé Mais ça va être l'occasion de le faire ensemble Alors toutes les images que vous allez voir sont issues de mon propre gameplay C'est moi qui les ai capturés C'est d'ailleurs ma propre partie Et j'en suis déjà à 3h30, 4h de jeu Et franchement je peux déjà vous dire que le jeu est bien cool Alors c'est le grand retour des 150 premiers Pokémon Ou plutôt les 151 premiers me semble-t-il Il faut compter le Pokémon légendaire Mew dedans Déjà je vais mettre ma casquette de dresseur mon vieux Voilà je serai un peu plus dans le personnage Donc là vraiment on a affaire à un gros remaster de la toute première version Sorti en 98 Sorti Pokémon Rouge Même pas mon gars 96 Et je vais pas vous mentir Pokémon Rouge C'est la seule version que j'ai vraiment kiffé C'est d'ailleurs la seule version que j'ai joué C'est peut-être pour ça que c'est la seule que j'ai kiffé en fait Non faut dire qu'après vraiment il y avait trop de Pokémon Il y en avait je sais plus combien 4, 5 000, 10 000 Bref moi perso je me suis arrêté au 150 premiers 151 Et là on retrouve vraiment l'ancienne version Donc ça fait super plaisir avec un tout nouveau design Avec un tout nouveau moteur graphique Il y a des petits effets de lumière et tout Enfin vraiment le jeu est super kiffant de ce côté là Pour de la Nintendo Switch ça reste vraiment super propre Alors Pokémon à la base c'est je ne sais combien de jeux Il y en a une tripotée Pour vous dire je les ai quasiment tous ici Dans l'ordre nous avons celui-ci qui est sorti sur la Nintendo DS Pokémon Donjon Mystère Donc celui-là il est complètement à part Puisque c'est pas vraiment une histoire de Pokémon Nous avons Pokémon version diamant ici sur Nintendo DS Nous avons Pokémon version platine ici sur Nintendo DS Nous avons toujours sur la Nintendo DS Pokémon version noire Pokémon version blanche Pokémon version blanche 2 On passe sur la Nintendo 3DS avec Pokémon Y Pokémon Saphir Alpha Pokémon Soleil Pokémon Lune Et le dernier en date Pokémon Ultra Soleil Si vous vous posez la question C'est pas moi qui joue à tout ça Bon bref nous on va plutôt se pencher aujourd'hui sur Pokémon Let's Go Pikachu Et Pokémon Let's Go Evoli Déjà je voulais remercier la boîte com et Nintendo Qui m'ont envoyé les jeux franchement ça me fait super plaisir Alors attention c'est pas parce qu'on m'a envoyé les jeux Que je suis là pour les caresser dans le sens du poil Non si le jeu est pas bien je vous le dirai Je pense que vous me connaissez depuis le temps Aujourd'hui ça va être quelqu'un de complètement neutre qui va vous en parler Puisque je suis pas spécialement fan de la saga Et pourtant je l'ai trouvé vraiment très cool ce jeu Alors il y a peut-être un petit côté nostalgique qui fait ça C'est vrai qu'étant gamin j'ai beaucoup regardé les dessins animés Notamment la toute première saison en fait Les 151 premiers Pokémon Après j'ai vraiment arrêté ça m'a trop dépassé Il y en avait beaucoup de trop Mais la première saison j'étais vraiment à fond dedans Je les connaissais par coeur Je les dessinais et tout Enfin je vous parle de ça ça fait déjà un moment Bref je vais commencer avec vous par ouvrir le packaging de Let's Go Pikachu Alors je vous dis je l'ai pas encore essayé D'ailleurs il est encore sous cellophane Mais ça fait plaisir A l'intérieur de la boîte donc on a le petit jeu Alors bien sûr je vous dis que j'ai pas démarré Let's Go Pikachu Mais Let's Go Evoli c'est exactement le même jeu La seule chose qui va changer c'est juste qu'il y en a un Bah ce sera Evoli le Pokémon principal Et l'autre ce sera Pikachu Nous avons ici une petite paire de caoutchouc pour rajouter sur les Joy-Con A l'effigie de Pikachu et Evoli Donc ça vraiment c'est super sympa Si ça veut bien focus merci Nous avons également la petite Pokéball Alors déjà on va être clair tout de suite Ça les gens c'est juste un objet collector Vous ne jouerez absolument pas mieux avec ça Je vous le dis parce que j'ai essayé D'ailleurs j'ai essayé toutes les façons de jouer En portable, sur la télé, avec la Pokéball Et j'ai même envie de vous dire mieux C'est qu'avec la Pokéball j'ai juste l'impression que c'est encore plus galère à jouer C'est un avis purement subjectif D'ailleurs tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est un avis purement subjectif Ça se trouve il y a des gens qui jouent très bien avec ça Pas moi Alors sur la Pokéball vous avez un petit bouton qui est juste au dessus Un autre bouton en fait c'est sur le joystick Et bien sûr vous avez le joystick En fait vous avez deux boutons plus un joystick Alors ça vibre, ça fait des petits bruits de Pokémon et tout C'est cool mais c'est tout Mais ça reste sympa pour les fans de la saga C'est un petit objet collector Mais je vous le dis direct Vous n'allez pas mieux jouer parce que vous avez la Pokéball D'ailleurs moi je joue mieux sans Et justement on va en venir aux façons de jouer Pour moi la meilleure façon de jouer c'est en mode portable Avec les deux manettes sur les côtés La manette de gauche qui va se servir à déplacer dans le jeu Et la manette de droite qui va se servir à interagir avec les objets A faire les attaques et tout ce qui va bien C'est pour moi la façon la plus intuitive et la meilleure de jouer Faut savoir que si vous branchez votre jeu sur la télé Il est impossible de jouer avec une manette comme ça En fait vous pourrez juste jouer avec un Joy-Con dans les mains Voilà le joystick va vous servir à vous déplacer Et les petits boutons à attaquer, à interagir avec les objets et tout ce qui va bien Je trouve ça justement un petit peu dommage J'aurais bien voulu jouer avec ma petite manette Me déplacer avec le joystick de gauche Et interagir avec les objets avec la manette de droite C'est apparemment impossible J'ai cherché tout ce qu'il fallait dans les options J'ai même cherché des forums sur internet et tout Bon en même temps le jeu vient tout juste de sortir Donc il n'y a pas réellement de réponse Mais de ma propre expérience J'ai absolument pas réussi à jouer avec une manette De source sûre je sais juste que la manette pro est incompatible avec le jeu Si vous avez acheté le pack ultime collector La troisième façon de jouer c'est avec la Pokéball Plus Faut savoir que ce pack ultime avec le jeu plus la Pokéball Coute la modique somme de 120€ sur Amazon C'est juste super cher Sachant que vous pouvez avoir le jeu seul pour 60€ Alors après je comprends si vous êtes un fan de la saga et tout L'objet collector ça peut être un bon achat pour vous Mais si vous voulez juste faire l'aventure comme ça de votre côté Profiter un petit peu du jeu Le jeu classique ira parfaitement Donc je vous montre quand même la façon de jouer avec la Pokéball Plus Vous avez une petite bague Vous passez votre doigt dedans Voilà Vous avez une sorte de petite dragonne comme ceci Vous prenez la Pokéball en main Et en fait quand vous la lancez Hop ! Ça donne ça Voilà C'est super Voilà Pikachu à l'attaque Ah bah je vous conseille de bien serrer la bague mon vieux Parce que comme vous venez de le voir ça Il peut y avoir des accidents Non parce que là je te raconte pas l'affaire Si tu pètes un écran OLED 4K qui a coûté 3 briques avec une Pokéball à 100 balles Je vous laisse imaginer les dégâts Alors maintenant je vais donc vous parler un petit peu du jeu Déjà je vous le dis cash Si vous n'avez jamais touché un Pokémon Et bien c'est celui-là qu'il faut faire en premier Tu seras pas perdu Là c'est la toute première histoire des Pokémon Si tu sais pas ce que c'est un Pokémon Si tu sais pas qui c'est Pikachu Tu vas tout savoir dans cette opu Puisque je le rappelle C'est le tout premier qui a été complètement remasterisé Je veux dire si t'as jamais touché un jeu Pokémon Que tu t'attaques tout de suite à soleil, lune, diamant ou je ne sais quoi d'autre Tu risques d'être un petit peu perdu Moi comme je vous le dis les Pokémon Je connais les 150 premiers ça s'arrête là Et donc avec ce jeu je suis vraiment pas perdu Le jeu est vraiment simplifié pour tout type de public on va dire Alors attention simplifié dans le sens au niveau de l'interface Au niveau de la compréhension du jeu Des touches, de l'histoire Après il y a quand même une difficulté qui est bien présente Pour ceux qui ont connu la toute première version Vous avez toujours les champions des arènes Donc moi perso j'en suis au deuxième champion Et je me suis juste fait rétamer la gueule mon vieux Si t'as pas les Pokémon qu'il faut S'ils sont pas améliorés comme il faut Va y avoir un petit côté stratégique C'est à dire que par exemple Contre des Pokémon hauts Va falloir monter une équipe de Pokémon électriques Contre des Pokémon rush Ça va plus être des Pokémon type plantes Qui vont être efficaces Il faut vraiment savoir quel élément va pouvoir affaiblir un autre Il y a un petit côté technique de ce point de vue là En parlant de côté technique justement Et bien j'ai pu visualiser 2-3 petites lags sur le jeu Alors rien de méchant Mais ça se passe à un endroit Pour le moment je vous dis J'ai 3h30, 4h de jeu Donc j'ai pas été super loin Ça se passe dans la forêt de Jade plus précisément Et pendant un moment vous passez devant des herbes Avec des effets de lumière et tout Et là vous voyez vraiment un ralentissement J'ai essayé de repasser 20-30 fois devant ce même passage Et c'est uniquement devant ce passage Que j'ai eu ce ralentissement Alors après peut-être qu'il y en aura plus loin Peut-être qu'il y en aura plus du tout Que c'était juste uniquement à ce passage Toujours est-il que j'ai remarqué ça en mode portable J'ai pas pu tester ce passage en mode branché sur la télé Côté graphisme Le jeu est vraiment très joli je trouve Pour de la Switch On a vraiment ce petit côté dessin animé Qui va bien Le jeu est vraiment lisse Y'a pas d'anti-aliasing ou quoi J'ai pas remarqué de flou dégueulasse ou quoi Donc après on est sur de la Switch On est pas sur de la PS4 ou de la Xbox Faut bien se le mettre en tête Mais perso c'est juste le Pokémon le plus beau Qu'on a jamais vu quoi Enfin en tout cas moi qui ai fait le même opus Sur Game Boy noir et blanc à l'époque Ça fait juste super plaisir de voir un remaster de cette qualité quoi Alors dans les grosses nouveautés maintenant Par rapport à l'ancienne version Va y avoir un mode coop en local Ou en ligne Alors pour le mode local Vous aurez chacun un Joy-Con dans la main Et donc y'a pas d'écran séparé ou quoi Vous êtes tous les deux sur le même écran Vous pouvez faire des combats en multi C'est à dire que vous êtes côte à côte avec vos deux Pokémon Et je dois dire que c'est plutôt sympa Et ce mode de jeu marche très bien Alors vous avez également le mode en ligne Perso j'ai pas encore testé Toujours au niveau nouveauté je reviens avec cette Pokéball plus Concrètement qu'est-ce que ça va vous apporter de plus par rapport au jeu On va dire que l'atout principal c'est de récupérer Mew Le Pokémon légendaire Qui se trouve justement à l'intérieur de cette Pokéball Perso je l'ai pas encore récupéré Et donc si vous jouez à Pokémon Go sur votre smartphone Vous allez pouvoir faire des transferts de Pokémon Et encore de ce point de vue là Je veux pas trop m'avancer Parce que je suis pas sûr qu'il faut obligatoirement la Pokéball Pour faire des transferts de Pokémon Go à votre console Encore faut-il jouer à Pokémon Go Moi perso j'y joue pas On voit clairement que le jeu est inspiré de Pokémon Go Surtout au niveau de la capture des Pokémon Notamment quand vous jouez en mode portable Vous allez pouvoir vous servir de la gyroscopie Pour regarder un petit peu autour de vous Et attraper votre Pokémon Alors également un gros changement par rapport à l'ancienne version Que je trouve peut-être un petit peu dommage maintenant C'est que tous les Pokémon sauvages Que vous allez croiser Vous n'allez pas pouvoir vous battre contre eux Pour gagner de l'expérience Vous allez juste rentrer en contact avec Et pouvoir les attraper C'est tout Alors bien sûr le fait de les capturer Ça va vous rapporter des points d'expérience Pour toute votre équipe de Pokémon Mais c'est vrai qu'à l'époque Je trouvais ça plutôt bien de me balader dans les herbes De tomber sur un Pokémon sauvage Et de pouvoir se battre contre lui Pour pouvoir l'affaiblir et le capturer Là ça se passe tout autrement Par exemple ici pour capturer un Pokémon plus facilement On va falloir lui donner des baies pour l'amadouer A ce moment là vous lancez votre Pokéball Et vous allez le capturer bien plus aisément Au niveau de l'interface il est vraiment pas compliqué Je trouve ça plutôt simple T'as pas à te compliquer la vie A chercher dans 10 000 onglets ce qu'il faut faire Donc ça vraiment c'est super cool Dans cet opus vous pourrez également Créer des liens d'affinité avec vos Pokémon Donc vous pouvez les chouchouter Les caresser Vous pouvez leur donner à manger Et bien sûr plus vous créez des liens d'affinité Plus ils seront contents Il peut même y avoir de la jalousie entre deux Pokémon Par exemple si vous vous occupez trop d'un Pokémon Et pas assez de l'autre Et bien il y en a un des deux qui sera jaloux En conclusion et ça va être un avis purement subjectif Personnellement je trouve vraiment le jeu très cool Et c'est pas un grand fan de la licence qui vous dit ça Donc si moi j'aime bien Possible qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui peuvent aimer Et les fans de Pokémon je vous en parle même pas Je pense qu'ils seront complètement ravis Bon écoutez les gens je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo C'était une petite présentation de Pokémon Let's Go Pikachu Et Pokémon Let's Go Evoli J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez en voir plus Je vous conseille de me suivre sur mon compte Twitch Il y aura très certainement des petits lives sur Pokémon En attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz